Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo que je vais consacrer à ma réduction mammaire. Ça fait un an que je suis opérée et j'ai déjà abordé le sujet sur Instagram ainsi que sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux parce que j'y suis très active. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo YouTube, vous donner mon retour d'expérience, vous expliquer un petit peu quel a été mon cheminement, quelles sont les démarches que j'ai effectuées et un an plus tard, comment je vais. Alors, je vais commencer par la genèse, à savoir mon rapport à ma poitrine. Moi, j'ai commencé à avoir de la poitrine vers 10-11 ans. Je devais prendre peut-être un bonnet tous les ans ou tous les deux ans. À 20 ans, je me suis retrouvée avec un bonnet. Je pesais 40 kg de moins qu'aujourd'hui, mais j'avais déjà cette poitrine volumineuse. Je n'ai jamais été complexée par le fait d'avoir une forte poitrine. Je me suis adaptée à ma silhouette. J'ai trouvé un petit peu les vêtements dont j'estimais qu'ils me mettaient en valeur. J'ai complètement intégré le fait que moi, j'avais une forte poitrine et que de ce fait, je ne pouvais pas ne pas porter de soutien-gorge, par exemple, parce que je trouvais ça inesthétique et puis surtout inconfortable. Pour tout ce qui est du sport, la poitrine représente un impact. Il faut vraiment un soutien-gorge adapté. Et ça, à l'époque, je vous parle d'une époque, c'était il y a 20 ans. Moi, j'ai 43 ans aujourd'hui. C'était hyper difficile à trouver. La première fois que j'ai consulté, j'avais 21 ans. Pas loin de chez moi, je savais qu'il y avait une clinique privée dans laquelle il y avait des chirurgiens qui pratiquaient la réduction de la mère. Donc, j'ai pris rendez-vous. J'ai été avec ma maman qui me soutenait dans ce projet. Donc là, j'ai rencontré un chirurgien qui m'a expliqué les tenants, les aboutissants de l'opération, comment ça se déroule, etc. Donc, les dépassements d'honoraires étaient très importants. À l'époque, déjà, la sécurité sociale ne prenait en charge qu'une toute petite partie de l'opération. J'en avais pour plus de 3000 euros. Avec ma petite mutuelle étudiante, c'était juste pas possible. Donc, j'ai dû renoncer tout simplement au projet. Moi, j'ai continué à vivre avec ma forte poitrine. Et à 33 ans, j'ai eu ma première fille. Là, pendant la grossesse, ma poitrine a pris du volume. Donc, entre 20 et 33 ans, j'avais pris du poids. J'avais pris de la poitrine. Avec la grossesse, j'en ai pris encore plus. Et là, je découvre à quel point c'est contraignant d'allaiter avec une forte poitrine. Même si j'ai adoré allaiter et que j'ai toujours trouvé des stratégies pour pouvoir faire avec ma poitrine. C'est parce que j'étais vraiment du fond du corps convaincue par les bienfaits de l'allaitement. Et qu'en plus, je n'avais pas eu de difficulté à allaiter. C'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui, lorsqu'elles ont une forte poitrine, renoncent à l'allaitement parce que c'est hyper compliqué déjà de trouver des soutiens-gorges d'allaitement. Ensuite, d'allaiter de manière discrète parce que forcément, quand vous avez une forte poitrine, sortir votre sein, lorsque vous êtes en dehors de chez vous, ça peut susciter des regards, etc. et qui ne sont pas toujours bienveillants. Vous ne pouvez pas forcément allaiter dans toutes les positions. Il fallait que je soutienne en même temps ma poitrine. Donc, voilà, ce n'était pas évident, mais j'ai tenu le coup et j'ai pu allaiter ma fille 16 mois. Du coup, lorsque j'ai terminé de l'allaiter, j'ai consulté pour la réduction de ma mère, à l'époque, je fréquentais un forum Facebook qui était consacré à la réduction de ma mère. Donc, je ne me souviens plus du nom du forum, mais je pense que si vous tapez « Réduction de ma mère » dans la barre de recherche Facebook, vous allez tomber sur une liste de forums privés. Donc, sur ce forum, il y avait un partage dans la bienveillance, de bonnes adresses, toutes les démarches, les photos, l'évolution dans le temps, la cicatrisation, etc. Du coup, je suis allée à l'hôpital Saint-Louis parce que sur le forum, il y avait des femmes qui s'étaient faites opérer dans cet hôpital. J'ai rencontré un chirurgien qui m'a expliqué, pareil, en quoi consistait l'opération, ce à quoi je pouvais m'attendre. Donc, à l'époque, je faisais un bonnet G. Là, il me dit quand même que je fais un bonnet G, donc c'est une réduction importante dans la mesure où on va essayer d'arriver approximativement à quelque chose qui se rapproche du bonnet D. Par contre, il me dit que puisqu'il s'agit d'une réduction importante, il y a des canaux lactifères qui vont être sectionnés lors de l'opération et du coup, ça risque de compromettre mes chances de pouvoir allaiter un futur bébé. Parenthèse, ce n'est pas parce que vous avez une réduction mammaire que vous ne pouvez pas allaiter. Alors, effectivement, tout dépend de la technique opératoire, mais surtout, cette technique opératoire, vous ne la choisissez pas. La technique opératoire dépend du volume qu'il y a à retirer. Plus le volume est important, plus la technique opératoire est complexe. Et du coup, lorsqu'on a affaire à des réductions qui sont importantes, il y a des canaux lactifères qui vont être sectionnés et donc qui vont malheureusement empêcher que, en cas de montée de lait, le lait puisse faire son cheminement jusqu'au mamelon et pouvoir sortir. Mais ce n'est pas une fatalité parce que le corps humain, il est extrêmement bien fait et en particulier le corps de la femme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, ces canaux lactifères, ils vont se reformer. Et donc, si vous avez eu une réduction mammaire à l'âge de 20 ans, il est fort probable que vous puissiez, par exemple, allaiter à l'âge de 30 ans. Alors, ce n'est pas une science exacte. On ne pourra pas vous dire que vous pourrez certainement allaiter dans 3-4 ans. Mais en tout cas, il n'est pas rare de voir des femmes qui ont eu des réductions mammaires pouvoir allaiter leur bébé. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si vous faites une réduction mammaire et que vous avez un bébé un an plus tard, même deux ans plus tard, c'est peut-être un peu tôt pour que les canaux lactifères se soient reconstitués et que vous puissiez allaiter sans difficulté. Donc, moi, quand je consulte, j'ai 34-35 ans, forcément, le chirurgien se dit, si jamais je veux un autre enfant, ce ne sera pas dans 10 ans. Horloge biologique oblige, malheureusement. Et donc, du coup, il me met en garde en me disant, écoutez, si jamais vous voulez un autre enfant, et bien sachez qu'allaiter, ça va être compliqué. D'ailleurs, j'ai eu un autre enfant 3 ans plus tard. Et si j'avais eu la réduction mammaire, je n'aurais pas pu allaiter 3 ans après. Donc ça, c'est une réalité, il faut le savoir. Et en prime, il me dit qu'il faut que je perde 12 kilos. Autre chose, lorsque vous êtes en surpoids ou en obésité, il y a beaucoup de chirurgiens qui refusent de vous opérer. Il y a certains chirurgiens qui vont évoquer des raisons esthétiques en disant, bon, il vaut mieux que vous ayez un poids stable parce que si jamais vous perdez du poids, le résultat sur la poitrine risque d'être compromis. Ou alors, si vous prenez du poids, le résultat risque d'être compromis. Sauf qu'en réalité, on ne peut pas garantir qu'une personne garde le même poids toute sa vie. et les variations de poids, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est un petit peu le discours qu'on nous tient. Sauf que la réalité est tout autre. Les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, où les chirurgiens souscrivent à des assurances. Dans ces contrats d'assurance, il y a des clauses. Et donc, beaucoup de ces contrats excluent une indemnisation dans le cas où le patient ou la patiente présenterait un risque. Et comme l'obésité et le surpoids sont considérés comme pour l'un un risque et pour l'autre une véritable maladie, on considère qu'il n'y a pas beaucoup d'aléas. Si jamais ça se passe mal, c'est-à-dire que si jamais l'hôpital ou le chirurgien est poursuivi, eh bien l'assurance ne prendra pas le relais en cas de condamnation pécuniaire. C'est pour ça que du coup, pour se protéger et pour éviter que les assurances dénoncent les contrats lorsque ça se passe mal, parce que bien sûr, ce sont des opérations, il y a question d'anesthésie générale, d'endormissement, etc. On n'est pas à l'abri d'un accident. Et même si cet accident n'a rien à voir avec le poids de la patiente, par exemple, eh bien il y a des assurances qui peuvent décider que parce que cette patiente était obèse, il ne fallait pas l'opérer. Voilà, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Donc, après cette deuxième consultation, la vie suit son cours et très rapidement, je décide d'avoir un deuxième enfant. Donc, j'ai une fille que j'allais également. Entre temps, ma poitrine prend encore du volume et je me retrouve avec un bonnet H. Avec la grossesse, le corps change et chez certaines personnes, les hormones, elles sont très actives et du coup, la poitrine prend du volume. Voilà. En tout cas, moi, je me retrouve avec un bonnet H. J'allais ma fille une fois de plus et trois ans plus tard, je décide d'avoir un troisième enfant. Tout de suite après la naissance de mon fils, on m'a trouvé une tumeur qui était bénigne, mais elle était très mal placée. Donc, elle comprimait ma moelle épinière, ce qui a causé une paralysie des membres inférieurs pendant plusieurs mois. J'ai été opérée pour le retrait de la tumeur. Ça a été une très grosse opération. J'ai eu de la rééducation pendant deux ans et pendant ces deux années, au niveau du dos, clairement, j'ai souffert le martyr. Voilà. Je me retrouvais avec un bonnet H, avec une poitrine lourde sur un dos qui n'avait plus de muscles. Donc, autant vous dire que j'avais l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules tous les jours. Je n'ai pas pu allaiter mon fils longtemps, comme ses deux sœurs, parce qu'en fait, j'ai été hospitalisée quand il a eu 12 jours. Donc, du coup, j'ai dû arrêter l'allaitement. J'ai été hospitalisée pendant presque trois mois. Au mois de juin 2021, je vais sur Doctolib. Je savais que si je consultais de nouveau, ce serait à l'hôpital Saint-Louis, puisque la consultation que j'avais eue quelques années plus tôt, s'était très bien déroulée. J'avais vraiment eu toutes les informations et plus toutes les infos que j'avais eues sur le forum, etc. Bref, j'étais vraiment calée sur le sujet. Alors, petite précision, aujourd'hui, la chirurgie mammaire a été libérée de la visite préalable du médecin conseil. C'est-à-dire qu'avant, lorsque vous souhaitiez voir un spécialiste en vue d'une opération comme la chirurgie mammaire, il fallait passer par son médecin traitant. Le médecin traitant devait vous adresser à un médecin spécialiste qui vous faisait une lettre et vous adressait à un chirurgien. Maintenant, tout ça a été libéré. Si vous souhaitez voir un chirurgien, vous pouvez y aller directement. Vous prenez rendez-vous auprès du secrétariat de l'hôpital ou de la clinique auprès duquel il opère. Ou alors, vous regardez sur Doctolib, vous tapez sur Internet, ou vous demandez un numéro de téléphone à une copine qui s'est fait opérer. Mais vous n'avez plus besoin de passer par votre médecin traitant. Je prends rendez-vous en ligne, le chirurgien me reçoit, je lui explique un petit peu mon parcours médical, l'opération que j'ai subie deux ans plus tôt, les séquelles au niveau du dos et les difficultés que ça me cause au quotidien. Comme tous les chirurgiens aujourd'hui, face à une patiente en obésité, il me parle d'opérations de chirurgie bariatrique qui me permettraient de perdre 50 kilos. Par ce biais-là, peut-être de perdre de la poitrine. Et là, je lui dis, mais j'ai déjà pesé 40 kilos de moi et j'ai toujours eu une poitrine lourde. Et donc, je sais que ma poitrine, ce n'est pas que de la graisse, il y a également de la glande mammaire. Et clairement, là, je suis dans une situation où je ne peux pas attendre de perdre 40 kilos pour alléger mon dos. Il faut vraiment qu'il m'opère, qu'il me dit, qu'il me comprend. Parce que clairement, on est sur de l'hypertrophie mammaire. Et en fait, il prend en compte mon dossier médical. Oui, je suis obèse, mais je suis très sportive. J'ai quand même subi une opération lourde. Je me suis remise sur pied, même si j'ai toujours des difficultés. Je suis une personne qui est en bonne santé. Je n'ai jamais eu de pathologie associée à mon obésité. J'ai une pratique sportive régulière. Je n'ai pas de problème de cœur, pas de problème de dessoufflement, etc. Donc, il me dit, OK, on va y aller. Il m'indique quand même quels sont les risques liés à l'opération, notamment tout ce qui est cicatrisation, en me disant que lorsqu'on est obèse, on peut avoir plus de difficultés à cicatriser. J'entends tout ça et je lui dis, aujourd'hui, cette opération, pour moi, elle n'a pas un but esthétique, elle a un but médical. La perspective d'avoir des cicatrices ne me gêne pas. Je suis prête. Donc, il me dit, OK, on va y aller. Donc là, il me dirige vers le secrétariat qui me donne tous les papiers relatifs à l'opération, une date d'opération, une ordonnance pour effectuer un bilan sanguin, une mammographie, parce qu'avant d'opérer, il faut être sûr qu'il n'y a pas de pathologie du sein, surtout qui me parle du tarif et qui m'établit un devis. Alors, pour ce qui est du tarif, du devis, etc., et de la procédure, chaque chirurgien et chaque établissement a sa propre manière de faire. La sécurité sociale prend en charge l'opération lorsque vous retirez 600 grammes de poitrine. Elle prend en charge à hauteur de 400 euros, quel que soit le volume au-delà de 600 grammes. Si on vous retire un kilo, ce sera 400 euros. Trois kilos, ce sera 400 euros. Quand vous entendez des femmes dire que leur opération a été totalement prise en charge et qu'elles n'ont rien eu à payer, soit elles avaient une mutuelle qui a pris le relais de la sécurité sociale, soit leur chirurgien ne pratiquait pas de dépassement d'honoraires, ce qui est assez rare. Voilà, donc j'ai une facture de 3000 euros que je dois régler par chèque, ou en espèce, le jour de l'opération. Après l'opération, on me remet une feuille de soins que je renvoie à la sécurité sociale. La sécurité sociale me rembourse les 400 euros et ensuite seulement ma mutuelle prend le relais pour me rembourser les 2600 euros restants. C'est comme ça que ça se passe à l'hôpital Saint-Louis. Il y a des chirurgiens après qui font des facilités de paiement. Là, ce n'était pas le cas. La seule chose que l'on m'a demandé avant de me donner une date d'opération définitive, c'est de me mettre en contact avec ma mutuelle pour être sûre qu'elle prendrait le relais de la sécurité sociale afin qu'il n'y ait pas de surprise et qu'il n'y ait pas par exemple de désistement le jour de l'opération lorsque les patientes se rendent compte qu'elles vont devoir tout régler toutes seules. Donc, une fois mes analyses faites, je vois l'anesthésiste. L'anesthésiste donne le feu vert à l'opération même si votre chirurgien est favorable à l'opération. Si l'anesthésiste se rend compte qu'il y a des risques, il peut freiner l'opération. J'ai ramené toutes les analyses. Je pense que l'anesthésiste s'est bien rendu compte que je pouvais être opérée sans risque. Arrive le jour J. J'arrive à l'hôpital la veille. On me demande de m'épiler les aisselles. En l'occurrence, elles n'étaient pas épilées. Donc, on me donne un petit rasoir électrique, je m'épile. Ensuite, je suis convoquée dans le cabinet du chirurgien. Là, il me fait les dessins sur la poitrine en vue de l'opération. On n'a pas parlé de taille avant l'opération. Là encore, il y a une évolution par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ans. Aujourd'hui, les chirurgiens sont un peu plus réticents à parler de taille parce qu'on se rend compte que la chirurgie réparatrice n'est pas une science exacte. Si vous voulez, lorsqu'on est sur une augmentation mammaire, on peut même faire des simulations en mettant les prothèses dans un soutien-gorge, etc. En termes de réduction mammaire, ce n'est pas aussi facile que ça. Facile entre guillemets. Rien n'est facile, bien entendu. Et donc, ça peut être compliqué pour un chirurgien de promettre à une patiente qu'il lui fera un bon essai alors que lorsqu'arrive le moment de replacer, par exemple, son aréole qui a été découpé, on se rend compte que, je ne sais pas, l'aréole est trop large et que du coup, si on reste sur un bon essai, l'aréole prendra peut-être tout le diamètre du sein et esthétiquement, ce ne sera peut-être pas top parce que si la patiente veut mettre un décolleté, l'aréole se verra. Moi, par exemple, je n'avais pas le même volume dans les deux seins. C'est un peu comme s'ils se retrouvaient avec une pâte qui devait modeler et je pense que justement pour éviter toute déception et que la patiente se projette trop sur un résultat qui est figé, plus en plus de chirurgiens préfèrent s'exprimer en termes de volume ou de vous dire voilà, je pense qu'on descendra au maximum deux, trois tailles mais pas plus. J'avais dit à mon chirurgien que je voulais la taille la plus petite. Donc, il s'était un petit peu moqué de moi gentiment en me disant oui mais je ne vais pas vous faire une poitrine toute petite alors que vous êtes ronde et là je lui ai dit mais qui a dit que les grosses devaient forcément avoir une forte poitrine. Donc, il m'a dit c'est vrai, il a rigolé donc il m'a dit vous ne m'en voudrez pas si je vous fais une toute petite poitrine et là je lui ai dit alors là, pas du tout. Le jour de l'opération arrive, on vient me chercher à 7h du matin à jeun l'opération se déroule bien je me réveille dans ma chambre d'hôpital et là en fait il y a un truc qui me choque c'est que je suis semi-allongée et quand je me redresse je ne sens pas ma poitrine qui est là on voit clairement qu'il y a un espace entre mon menton mon cou ma poitrine bref j'ai le buste totalement dégagé et là je me rends compte que c'est réel j'ai eu cette réduction mammaire que j'attends depuis 20 ans donc je suis vraiment contente par contre je suis extrêmement fatiguée donc là on va aborder le sujet de la douleur honnêtement j'ai été agréablement surprise je dirais que c'est un peu comme si vous vous coupiez avec une lame de rasoir et du coup vous avez cette sensation que ça lance que ça pique ça passe avec un doliprane et je dirais que je devais être à 3 doliprane par jour là où ça a été compliqué c'est plus au niveau de la fatigue moi ça a été une grosse réduction j'ai perdu beaucoup de sang j'avais une carence en fer qui se ressentait clairement j'étais extrêmement fatiguée j'avais vraiment l'impression et c'était pas qu'une impression je me traînais chaque hôpital a son protocole je crois qu'il y a des réductions mammaires qui se font en ambulatoire vous sortez le jour même des hôpitaux qui vous gardent deux jours et moi en tout cas je suis restée trois jours juste avant mon retour j'ai eu la visite d'une représentante d'une société qui commercialise la brassière de contention que l'on va devoir porter nuit et jour pendant deux mois si mes souvenirs sont bons en tout cas nuit et jour pendant un mois et ensuite toute la journée pendant un mois supplémentaire vu qu'on n'avait pas parlé de taille mon chirurgien m'avait pas demandé d'acheter une brassière du coup elle est venue avec son maître elle a pu prendre mes mesures je suis rentrée avec un 105H je suis ressortie avec un 110A juste énorme le chirurgien m'a retiré 6 kilos 3 kilos dans chaque sein vous vous rendez compte je portais quotidiennement 6 kilos au niveau de la poitrine c'est juste incroyable ce que le corps humain peut faire et ça montre que d'ailleurs c'était pas que de la graisse j'avais beaucoup de glands de ma mère même si je perdais du poids j'aurais toujours eu cette hypertrophie ma mère le retour à la maison s'est fait tranquillement j'avais des infirmières qui s'occupaient de moi qui venaient tous les jours pour changer les pansements ça ça a duré un mois au niveau de la convalescence pendant une semaine j'étais complètement patraque j'étais épuisée et c'était vraiment difficile je dois l'avouer parce que il y a cette gêne petite douleur qui passe avec du doliprane mais moi ce qui me gênait le plus c'était aussi cette comment dire cette sensation d'être comprimé au niveau de la poitrine parce qu'au bout d'un moment ça commence à démanger mais on peut pas parce qu'on a non seulement un bandage mais en plus on a la brassière de contention et ensuite j'avais l'impression d'être mouillée en permanence et puis il y a cette odeur aussi de sang de liquide un peu comme quand vous avez vos règles et que vous avez hâte de vous changer mais vous pouvez pas le faire tout de suite donc vous êtes pas très à l'aise donc voilà ça c'était c'était gênant mais au final lorsque j'ai retrouvé la forme au bout de dix jours lorsqu'au niveau des plaies ça s'est refermé je me sentais au fil des jours de plus en plus légère je vous ferai une vidéo dédiée à la cicatrisation parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de questions il y a aussi beaucoup de craintes à ce niveau là et je sais que ça freine beaucoup de personnes là je suis à un an de mon opération comme beaucoup de femmes noires je suis sujette aux cicatrices en relief encore appelé kéloïde je suis vraiment agréablement surprise de constater que mes cicatrices sont plates et qu'elles s'estompent de jour en jour là je suis à un an de l'opération dans un an encore je pense que ce sera vraiment complètement estompé donc vraiment je suis hyper satisfaite lorsque vous vous faites opérer au départ votre poitrine est très comprimée donc on a comprimé la glande mammaire et du coup vous allez avoir une poitrine qui est très haute un peu en forme conique comme ça où vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça il m'a loupé non c'est normal avec le temps votre poitrine va redescendre elle va retrouver un aspect beaucoup plus naturel et il n'est pas rare d'ailleurs que les patientes elles regagnent un petit peu au niveau du volume au niveau du bonnet aujourd'hui je dois faire un bon essai je vous dis vraiment à vue d'oeil parce que très honnêtement depuis mon opération je n'ai pas racheté de soutien-gorge je ne porte plus de soutien-gorge je porte uniquement des brassières avec un sizing qui va je ne sais pas de S à XL je prends la taille XL je porte des brassières pour faire du sport mais je n'ai pas de soutien-gorge je ne vais pas vous dire quelle taille je fais et juste je reviens je suis super contente de pouvoir rentrer dans plein de vêtements de pouvoir porter des décolletés comme cette robe je me sens vraiment plus légère de pouvoir mettre des bikinis de pouvoir me baigner sans me dire que voilà quand je vais sortir de l'eau il faut que je fasse attention que ma poitrine ne soit pas sortie du soutien-gorge de pouvoir un peu me soustraire aussi du regard masculin parce que quand vous avez une forte poitrine vous avez surtout en été ce regard qui est très insistant qui est sur vous en permanence il y a vraiment ce côté objet objet sexuel qui gêne beaucoup de jeunes filles et avec l'âge on apprend à s'en défaire mais c'est vrai que ça contribue à ce que plein de nanas qui ont une forte poitrine n'arrivent pas à s'habiller comme elles le souhaitent même si c'est quelque chose qui est célébré entre guillemets par les médias comme étant le corps idéal etc lorsque vous avez une poitrine naturelle que vous avez grandi avec cette poitrine là dans cette société là c'est vraiment pas facile tous les jours et des fois on a juste envie d'être un corps et pas juste une paire de seins donc là je retrouve en fait cette forme d'insouciance cette forme de légèreté je m'occupe plus de ma poitrine je suis plus à me demander si quand je mettais le vêtement est-ce que ça fait pas trop souvent quand je prenais des photos bah en fait je n'aimais pas la majeure partie des photos parce que j'avais l'impression qu'on voyait que ma poitrine j'avais une poitrine qui était plus grosse que ma tête que mon visage et ça c'était vraiment c'était vraiment gênant quoi donc voilà donc aujourd'hui c'est le bonheur et vraiment si vous hésitez je vous recommande cette opération parce que moi elle a changé ma vie et je suis sûre qu'elle changera la vôtre j'espère avoir pu répondre à toutes les questions que vous vous posez si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'y répondrai et bien si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker pour m'encourager des petits pouces en l'air à la partager autour de vous et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos bisous